Mettez-vous devant la machine. Le chauffeur là, vous le prenez, vous le mettez dans un taxi, il n'y a qu'à retourner chez lui. Et la maison citée, tout notre quartier ici sera détruit. Les gens ne brûlent pas, les gens sont dans la peur. Les gens fuient du quartier. Et ceux qui sont là ne payent pas leur loyer. Il y en a ceux qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Cette école est vidée à moitié. Nous attendons que les choses nous soient éclairées, pour que les gens dorment tranquillement. Voilà. Voilà un moment un peu les attitudes de la population. Et nous, nous étions nés au temps de faux-bris. Où pour casser la maison de quelqu'un, il faut aller vérifier la maison. Calculer tout. Et dédommager la personne avant de casser la maison. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où tu dors la nuit, on tente sur toi, on détruit tout. On parle à ce quartier que vous voyez. Le quartier que vous voyez, le quartier est... Je fais partie de ceux qui ont loté ce quartier-là. Depuis 95 jusqu'en 2007. Le quartier, le lotissement est infini. Et en 2015, nous avons eu l'approbation du ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Mais tous nos documents que nous montrons aux gens du Bacongo, nous disent que le ministère de la Construction nous a mis en erreur. Le ministère de la Construction n'a pas le droit à vous laisser construire ici. Il n'a pas le droit à vous laisser construire ici. On les regarde moi-même là. J'ai été humilié par les enfants de Bacongo. Mais à un certain moment, quand j'ai sorti les papiers, ils m'ont regardé du bas en haut. Ils m'ont regardé et ils se disent, mais où tu es arrivé ? Il y a qui même ? Je suis le chef central du parti. Bon, donnez-nous les papiers. Il faut aller vers le ministère de la Construction. Ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Cette zone où j'ai montré les papiers, ils ne sont plus revenus. Et cette zone a eu la chance de ne pas être ainsi. Nous vivons dans quel pays ? Nous vivons dans quel pays ? Dans quel pays sommes-nous ? Quand le droit est bafoué, le droit est bafoué, pour l'homme, l'homme pour lequel, il y a un gouvernement en place, l'homme est méprisé, l'homme est sous-estimé, l'homme est considéré comme un animal. Vraiment, nous ne comprenons pas les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une personnalité qui est bien placée à nous expliquer. Ou bien nous ne sommes pas des hommes, on va nous dire si nous ne sommes pas des hommes. Parce que cette situation dépasse l'entendement humain. Nous sommes des hommes ou nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes nés de la même manière. Nous avons le même sang, le même sang qui coule dans les veines. Maman, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, cette affaire. Nous avons besoin de secours. Nous avons besoin de secours. Et vous êtes venus nous apporter la lumière sur cette situation que nous ne comprenons pas. Cette école dans laquelle vous êtes là, beaucoup d'enfants ne viennent plus parce que les parents s'apprêtent à déménager. Beaucoup ne paient pas leur loyer. Beaucoup s'apprêtent à quitter le quartier. Les propriétaires ont des problèmes. Mais pourquoi ? Pourquoi créer tout ce désastre-là ? D'abord, on casse les maisons. Les gens ont faim. Les gens ne paient pas les loyers. Les propriétaires ont des problèmes. Les écoles se vident. Les enfants ne vont plus à l'école. Les problèmes sont trop. Les problèmes sont trop morts. Merci d'être venus. Monsieur le chef central et sa notabilité. Monsieur Drô, les femmes, nos braves mamans, tous les frères et sœurs, je vous salue. Je vous salue et je vous remercie pour cette forte mobilisation parce que c'est important. C'est très important pour nous de parler avec vous par rapport à vos droits et par rapport aussi à vos responsabilités. On a des droits en tant que citoyens. On a des devoirs. Et par rapport à ces droits et ces devoirs, on a aussi des responsabilités. C'est très important. Donc, on nous a déjà présenté. On ne va pas s'attarder dessus. On est venus parce que nous tous, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a 176 sites que le gouvernement a décidé de détruire. Et d'après ce qu'ils ont mis sur leur communiqué, ils vont le faire du 9 au 17 mars 2024. Mais comme vous avez pu le constater, ils ont commencé avant. Ils ont commencé avant. À Gesco, Pays-Bas, ils ont commencé le dimanche 21 janvier 2024. Avant ça, ils ont cassé le marché Diakonan du plateau. Et tout ça, ils n'ont pas averti quelqu'un. Parce que normalement, si on vous respecte là, ce n'est pas sur un communiqué, sur les réseaux sociaux que vous allez apprendre qu'on vient casser vos maisons. Ils allaient venir au quartier ici. Quand il y a campagne là, ils viennent, non. Ils allaient venir au quartier ici. Ils allaient vous réunir. Et puis, ils allaient vous expliquer pourquoi ils veulent que vous partiez, comment vous allez partir et où vous allez partir. C'est ça un gouvernement responsable. Vous ne les avez pas votés pour qu'ils vous jettent dans la rue. Donc, s'ils vous respectaient là, c'est ce qu'ils allaient faire. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Jesko, à Banco 1, à Boribana. Tout le monde a vu, non ? Ils n'ont pas été avertis. Les mairies même n'ont pas été averties. Les populations n'ont pas été averties. à Jesko Rivière, il y a des fermiers qui sont là-bas, des éleveurs. Le 20 février aussi, on est tombé sur eux. On a cassé leurs fermes, on a tué leurs animaux. Ils ont demandé une semaine pour déplacer leurs animaux. Ils ont refusé. c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Ils fonctionnent comme des sorciers. comment, si on n'est pas un bandit, si on n'est pas un voyou, si on n'est pas un voleur, on peut venir au milieu de la nuit, surprendre quelqu'un pour détruire tout ce qu'il a. Comment on peut faire ça ? Et comme le papa l'a dit tout à l'heure, les gens ont leurs papiers. Le district ne peut pas venir vous dire que le ministère s'est trompé. Si le ministère s'est trompé, ça veut dire que l'administration travaille mal. Et si l'administration travaille mal, ce n'est pas de votre faute. une chose est sûre, les lois que nous nous sommes données là, dans la loi là, on dit la vie humaine est sacrée. On dit vous avez droit au logement. Vos enfants ont le droit d'aller à l'école. Vous avez le droit à la santé. Mais quand on vous jette à la rue, tous ces droits là sont bafoués. Et le premier responsable, c'est le président de la République. Parce que quand il prête ses émets là, quand il prête ses émets, dans son serment là, il dit qu'il est là pour vous protéger. Il dit qu'il est là pour garantir vos droits et vos libertés. Mais vos droits là, c'est de ça qu'on parle. Même quelqu'un qui n'a pas de papier là, on ne doit pas pouvoir casser sa maison sans rien lui donner. donner agrément à une école, c'est que l'État est d'accord pour que vous soyez installés là. Est-ce que l'école c'est pour les animaux, c'est pour des hommes ou bien ? Et c'est parce que des hommes habitent là que l'école a été construite pour que les enfants aillent à l'école. Et c'est parce que c'est normal que l'État a donné des papiers à cette école. Donc le simple fait même de construire école sur ce site-là, même si quelqu'un n'a pas de papier de son terrain là, l'État est d'accord pour qu'il soit là. Les marchés que vous créez dans vos quartiers là, les gens de la mairie ne viennent pas prendre taxes là-bas ? Alors, ça veut dire que l'État est d'accord pour que vous soyez là ? C'est pas aujourd'hui parce qu'on a besoin de votre terrain pour faire je ne sais quoi. On va venir raconter que vous ne deviez pas être là. Et depuis que vous êtes installés ici là, l'eau a tué combien de personnes ? L'eau a tué combien de personnes ici à Judée là ? Alors, donc Zonariste là, c'est quitté où ? Quand on dit Zonariste là, ça veut dire que quand l'eau vient, vous pouvez mourir. Et si ici, personne n'est jamais mort, ce n'est pas une zone à risque. Sinon, il y a longtemps, les gens allaient mourir ici. Maintenant, là même où il y a ces zones à risque là, ce n'est pas eux qui ont donné l'argent aux gens pour construire leur maison. Il y a des gens, tous leurs petits travaux ils ont fait là. Ils étaient chauffeurs, ils étaient ouvriers, ils se sont cotisés, ils ont serré la ceinture, payé terrain, construit une maison à cause de leurs enfants, pour leurs enfants. On ne peut pas venir casser ça comme ça ? On ne doit pas venir casser ça comme ça. Mais vous savez pourquoi ils font ça ? Ils font ça parce qu'on ne dit rien. Ils font ça parce qu'on ne dit rien. le jeudi, les victimes, il y a un appel qui a été lancé par une ONG qui s'appelle Colomb-Ivoire. Le responsable s'appelle Silas Sekou. Il a lancé un mot d'ordre pour que le jeudi, toutes les victimes des déguerpissements là, ils aillent marcher devant le district. On n'a pas vu quelqu'un là-bas. Il y a des gens même là, tu les appelles, tu dis il y a marche pour les victimes, ils disent de payer son transport. Je dis quand ils vont casser ta maison là, tu vas trouver le transport pour aller pleurer quelque part. Là, ce que vous voyez, les milliers de familles on a mis dehors là, c'est une cinquantaine de personnes seulement qui allaient marcher. Et majoritairement les gens de Banco-Hain. Et dans notre constitution là, la loi dit on peut marcher. On n'a pas d'âme, on n'a pas de cailloux, on n'a pas de bois, les mains nues là. La loi dit on peut marcher. Quand nous on dit on n'est pas dans un état de droit, on dit on fait politique. Mais voilà les preuves. La loi dit on peut marcher. Et ceux qui sont chargés de veiller à ce que la loi soit appliquée, c'est eux-mêmes qui arrêtent les marcheurs. Et parmi les marcheurs, il y avait des vieilles femmes, il y avait un vieux aveugle même, ils n'ont pas eu honte, ils les ont envoyés à la préfecture de police. Mais vous-même là, vous pensez que si vous tous là, vous acceptez de marcher, qui va vous mettre en prison ? Quand ces deux, ces trois là, on les ramasse, si tout le monde s'en va là-bas là, on va mettre qui en prison ? Peut-être ils vont attraper le leader seulement, on va dire c'est à cause de toi, tout ce monde là est sorti et puis ça va s'arrêter là. Mais le leader, quand il prend ses responsabilités, il va jusqu'au bout. Nous, on a fait prison deux fois, on n'est pas mort. On continue la lutte. Si vous refusez de lutter pour votre droit, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Un, ils n'ont pas de cœur. Deux, ils ne respectent pas les lois. Trois, ils veulent prendre tout. Même ceux qui appartiennent aux pauvres là, ils veulent prendre ça. Donc, s'il n'y a pas de solidarité, eux, ils sont assis là-bas et puis ils rient. On a fait sortir des milliers de personnes, on a mis des milliers de familles dehors, il y a 50 personnes qui marchent. Donc, on peut continuer. Est-ce que vous voyez ? Merci. Donc, on peut continuer. Ce sont des moutons, ils ne vont rien dire. Et puis, on vient, on cache vos maisons, vos vies sont détruites. Eux, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Rentrez dans tous les mensonges pour vous faire miwater tout ce qui est beau. Voilà la réalité. 2025 n'est pas loin, on cache vos maisons. On s'est dit qu'après, on va vous donner riz, huile, pagne, et puis vous allez venir les voter encore. Ça doit vous amener à réfléchir. les jeunes là. On est en train de détruire vos vies. Ce qui vous intéresse, c'est qui sont avec qui sur les réseaux, à combien on va payer, FAEMS. C'est les sujets comme ça là, c'est ça qui vous intéresse. alors qu'on est en train de détruire vos vies. Mais si on n'est pas solidaires, on n'obtiendra rien. S'il y en a qui s'asseillent, ce n'est pas à faire des partis politiques. Ça, on vous dit ça tous les jours. Quand on va venir casser la maison là, on ne va pas laisser la maison des gens du RHDP. C'est toutes les maisons qu'on va casser. C'est pas à faire de politique. Donc si toi tu quittes derrière les autres pour dire que mon parti va faire quelque chose pour moi là, on t'a blagué, fini. Vous n'êtes pas les premiers. Il y a eu des gens avant vous. Vous avez vu en 2014, 2015, il y a quelque chose ils ont appelé plan hors sec. C'est la même chose à faire de dire on va protéger les populations des zones à risque là. Ils ont cassé les maisons des gens. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des gens qui ne sont pas encore dédommagés. Le mercredi de la semaine passée, je suis allée visiter les victimes. Il y a une vieille qui est à Bobo, Colombie. L'État lui doit 50 millions, elle n'a même pas 2 000 francs pour manger. Elle est là-bas, son mari est décédé, ses enfants ne vont pas à l'école, elle est malade. Depuis 2014, 2015, on a cassé leur maison, on ne leur a rien donné. C'est en 2021, en 2014, et puis 2021, ça fait combien d'années ? C'est en 2021, chaque année, on donne 200 000, 200 millions plutôt, on partage, on ne sait même pas comment on choisit les gens. Et puis les autres attendent, si tu n'es pas mort, tu vas avoir pour toi. les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. C'est quelqu'un d'autre qui va quitter un autre pays, qui va venir te maltraiter et puis l'État va venir taper la poitrine pour dire non, ne fais pas ça chez nous ici. Ce n'est pas l'État qui va te détruire. Et puis le président s'assoit au conseil des ministres là-bas, il dit, il invite les gens à plus de solidarité et d'humanisme. Il n'a pas dit arrêter. Il dit faites, mais faites doucement. Est-ce que vous voyez un peu ? Parce que si lui tape sur la table là, ça là, ça s'arrête. Normalement, on doit arrêter. On fait le point. Parce qu'eux-mêmes, ils disent que Jesko là, c'était une erreur. Ils n'ont même pas honte de dire ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réfléchi. Et ça, c'est grave. Normalement, quand on gouverne là, on prévoit les choses, on ne se lève pas un matin pour aller faire quelque chose. Et puis quand les gens se plaignent, tu vas venir dire que c'est une erreur. Ça là, ça fait honte. Si tu es normal, ça fait honte. L'abbé Abécan s'est levé. Anono Village était sur la liste. On dit Anono Village n'est plus zone à risque. Ça veut dire que si on ne se lève pas là, on va détruire nos maisons. Vous, vous n'avez pas d'abbé Abécan. Mais vous êtes nombreux. Et il y a plusieurs façons de dire à l'État, nous on ne veut pas. C'est toi l'État, c'est toi le plus fort. Tu dis que tu veux prendre mon terrain là. Il faut me payer et puis je vais partir, c'est tout ou bien ? Mais tu ne me dis pas où je dois partir. Tu ne me donnes rien. ça, c'est grave. Donc vraiment, nous, notre rôle en tant qu'ONG, c'est de vous ouvrir les yeux. L'État là-même, on le traduit en justice aussi. Est-ce que vous savez ça ? Donc la première chose à faire, comme ils ne veulent pas travailler normalement, le papa l'a dit tout à l'heure, quand on veut bien travailler, on est un État sérieux, on est un État responsable, on est un État qui aime sa population, on vient ici, on fait réunion comme on a fait là, on vous informe, on envoie des gens, ils vont mesurer vos maisons, vos terrains, vos commerces, vos écoles, tout, et puis on calcule. Vous voyez, non ? Et puis quand on calcule là, on ne calcule pas pour te duper. Si tu avais construit ta maison en 1980 à 5 millions, aujourd'hui en 2024, la même maison peut faire 20 millions. Parce que le prix du ciment a augmenté, le prix du fer a augmenté, le prix des taux a augmenté, tout a augmenté, le prix des terrains même a augmenté. Si tu avais payé ton terrain à 600 000, aujourd'hui le même terrain là, ça ne coûte plus 600 000. Ça peut coûter 10 millions. Donc comme l'État ne connaît plus la route qu'il mène ici, vous, vous allez aller à lui. Et vous allez faire plusieurs choses. La première chose, comme ils n'ont pas fait de recensement, vous-même faites votre recensement. Parce que comme ils ne sont pas responsables, ils finissent de casser, quand on crie, on dit, bon, envoyez la liste. Quelle liste ? Pourquoi vous n'avez pas fait la liste avant de casser ? Donc vous-même là, faites votre liste. Prenez photo de vos maisons là. Faites un document. Chacun, voilà son nom. Voilà photo de sa maison. Voilà la valeur. Voilà son terrain là. C'est tel nombre de mètres carrés. Vous faites vous-même, vous faites tout ça. et puis vous gardez. Faites ça vite. Comme ils viennent comme des voleurs là. Peut-être, mais on entend parler la nuit là, ils sont en train de se préparer. Donc faites ce recensement. La deuxième chose qui est très urgente, c'est de leur écrire. Plusieurs, ils ne savent pas comment on fait pour parler avec vous. C'est vous qui êtes dans les problèmes. Écrivez-leur. Écrivez. Aujourd'hui, c'est samedi, lundi là. Vous écrivez au district. Tout ça, c'est eux qui font. On a vu que dans le conseil des ministres du 28 février, le président a demandé au premier ministre de prendre la suite des opérations. mais jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas donné la nouvelle liste. Vous voyez, quand ils ont fait leur conseil des ministres là, ils avaient dit qu'il y avait 77 zones à risque. On dit c'est une trentaine maintenant. Mais la trentaine là, qui est dessus? On ne sait pas. jusqu'à présent, on ne connaît pas la liste. Donc, vous écrivez pour demander la liste. Vous écrivez pour demander si vous êtes concernés. Et si vous êtes concernés, quand est-ce que l'État va venir ici pour venir vous expliquer comment ça va se passer? Et quand vous faites ce courrier là, vous ne déposez pas chez eux seulement. Vous déposez au district ou bien chez le premier ministre et puis vous mettez en copie le président de la République, leurs camarades les blancs là, pour dire que vous, vous voulez les droits de l'homme. Vous, Banque mondiale, Union européenne, ambassade des François, tous leurs camarades là, vous envoyez là-bas aussi. Ils n'ont qu'à savoir que vous avez écrit. Là, s'ils ne répondent pas, il y a beaucoup de témoins. Nous-mêmes là, vous nous mettez en copie aussi. Parce que quand ils veulent savoir qu'on sait là, ça va les mettre mal à l'aise. Ils sauront qu'on les regarde. Et puis nous, partout, on va passer là. On va dire « J'ai ce que Judée a écrit, les gens n'ont pas répondu. » Donc, première chose de recensement. Deuxième chose, vous écrivez. On se comprend. Troisième chose, vous vous apprêtez. Vous avez compris. Quand ton voleur t'a prévenu, tu fais quoi ? Hein ? On laisse plus les pylônes dans la cuisine. Tu dors et puis le pylône va s'aller à côté. Dès qu'il dit « Quo, quo, quo » en même temps, il t'a prévenu, non ? Combien ? Ah ! On appelle ça légitime défense. On appelle ça légitime défense. Quelqu'un qui vient t'agresser par surprise là, et puis tu réagis là, on appelle ça légitime défense. Tu avais dit qu'à partir d'aujourd'hui, dans le quartier, il faut qu'il y ait un comité de veille. Dès que la machine pointe son nez, on sonne la lettre. Tout le monde est dehors. Les mamans là, vous vous mettez devant les machines. La dernière fois, on est partis à Banco 1. Le dimanche 25 février, ils sont allés casser Banco 1. Et le mercredi, nous on est arrivés là-bas, les policiers avaient fermé la route des sables là. Donc on a garé dans leur sang gel là. Et puis on a marché pour partir. On n'est même pas encore arrivés à l'école où on nous attendait. Je vois des gens, mais ils ont sorti les bagages, plein, plein, ils sont à côté. Donc avant d'arriver à l'école, je suis arrivé là-bas, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, la machine est en train est cassée en haut là-bas, donc nous on a enlevé nos bagages. Je dis, mais c'est quoi, aller où? Ils disent, ils ne savent pas. Je dis, mais une seule machine, vous vous êtes combien? aïe. Et puis tu es assis, il est cassé pour ton camarade là-bas, tu attends, il n'a pas venu cassé pour toi. C'est comme ça qu'on fait. Moi je ne comprends pas. Et puis tu vois, il y a quelques policiers là, c'est ça qui les effraie. Le problème c'est que, comme je vous ai dit là, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Bon, si tu ne dis rien là, eux ils cassent et puis ils s'en vont. Après là, même les histoires de recensement, ils demandent là, ce n'est pas pour faire quelque chose. Et même s'ils veulent faire quelque chose là, ça ne va pas valoir ce qu'ils ont cassé. Ta maison là, c'est un million, on va venir te donner 200 000, ce n'est pas foutaise. C'est pour faire quoi les 200 000 là? Tu es tes propriétaires, tu vas devenir quelqu'un qui dort dans le salon des gens. Ta femme est là-bas, tes enfants sont ici, toi-même tu es quelque part, tu n'es plus garçon. Et puis la machine en train de casser en haut, c'est d'en bas attendre la machine. Vous voulez qu'on vous dise tout? Quand nous on parle comme ça là, on nous prend, on nous met en prison, on dit on est en train de vous révolter, alors qu'on est en train de vous dire la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc si la machine vient, mettez-vous devant la machine. Le chauffeur là, vous le prenez, vous le mettez dans un taxi, il n'y a qu'à retourner chez lui. On se comprend? Celui qui t'a envoyé là, il n'a qu'à venir nous dire où on s'en va. On n'a pas dit on va pas, donnez-lui commission. Celui qui t'a envoyé là, va lui demander où nous on va. Et puis il est où même? Il n'a qu'à venir nous parler? Ou bien? Mais toi tu vas t'asseoir là et puis la machine va casser ta maison. Donc nous là, pendant deux semaines, on va aller partout où on nous appelle pour tenir ce même discours. Vous m'écoutez? Pendant deux semaines, on va faire ça. Si les deux semaines passent, et puis on ne voit rien là. On doit organiser quelque chose. Parce qu'on n'est pas des animaux. Nous sommes des personnes. On n'a pas dit on va pas. Tout ce qu'on dit, dites-nous comment on va partir et où on va partir. C'est de ça qu'on veut parler avec vous. Ce n'est pas autre chose. Et puis ce n'est pas politique. Vous avez compris, non? Donc, préparez-vous. Tout ce qu'on a dit là, pardonnez, faites. Pardonnez. Je vous demande pardon. Faites tout ce qu'on a dit. On va rester en contact avec M. c'est drôle. Si les deux semaines passent et qu'on ne voit rien. On n'a pas entendu qu'ils sont venus faire réunion à Judée. On n'a pas entendu qu'ils ont publié l'histoire de Judée pour le bureau. Vous tous là, vous vous ramassez pour aller. Parce que si une seule personne s'en va là, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, mais M. Drô, toi aussi, ton école là-même, c'est combien? C'est 30 millions, non? Nous, on va te donner 100 millions. Il faut laisser ça. En tant que c'est sûr, lui, vous comptez. Parce que vous voyez. Mais si vous tous, vous prenez reçu de courrier là, hein? Reçu de courrier là, vous prenez, puis vous partez avec ça au plateau. Ah, on est venus parce qu'on ne nous a pas répondu. Comme tu ne connais pas la route de Judée, nous, on connaît la route du plateau. On est venus, on veut t'écouter forcer. Ou bien, si vous êtes nombreux comme ça, on ne va pas mettre quelqu'un en prison. Mais si 2, 3 personnes s'élèvent, 50 personnes s'élèvent, 100 personnes s'élèvent, ils vont les ramasser. Pourtant, ils n'ont rien fait de mal, hein? Tout ce qu'ils veulent, c'est engager le dialogue pour trouver des solutions. Vous, vous êtes l'État, vous êtes tout puissant. Vous avez trouvé 1 500 milliards pour organiser Cannes. C'est pour nous dédommager, là, il n'y a pas l'argent. Il y a un chant qui dit, « Ce sont les bœufs et les moutons, vous allez gouverner, peut-être c'est là-bas, on s'en va. » Parce qu'on dit, la Croix d'Ivoire va étonner le monde. Nous, on n'a pas encore vu un pays où des hommes gouvernent des moutons et des bœufs. Mais peut-être que c'est ce qui est programmé. Parce que si les hommes doivent mourir, parce qu'on les a jetés dehors, il va rester quoi? C'est les animaux, non? Hein? Peut-être que c'est dans ça qu'on s'en va et puis nous, on ne sait pas. Mais on a le droit de dire qu'on ne veut pas de ça. Ça là, c'est notre droit. Dis non là. C'est notre droit. L'essentiel, c'est de ne pas prendre âme, de ne pas prendre bâton, de ne pas prendre caillou. On le fait pacifiquement. Donc, vous-même là. Vous tous réunis là. Vous êtes plus intelligents que moi. Ce n'est pas moi qui dois tout vous dire. J'ai dit beaucoup même. Vous-même réfléchissez aussi. Pour compléter ce qu'il y a dit là. Pour être sûr que ça va marcher. Ou bien? Donc, vraiment, vraiment, on ne va pas être trop long. C'est vraiment de vous encourager à être fort, à être solidaire. Il n'y a pas Bété, il n'y a pas Dula, il n'y a pas Burkinabé, il n'y a pas Ivoirien. Il y a des propriétaires de l'eau, il y a des propriétaires de maisons, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont construit leur vie ici. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que les gens vont vous envoyer ailleurs. Soyez solidaires. Si vous êtes solidaires, on ne va pas casser la maison de quelqu'un. Si on veut casser aussi, on va dire, ah, toi ta maison là, c'est 50 millions, voilà ça, il faut partir et puis tu t'en vas. Mais ne rien te donner et puis détruire ta maison en pleine année scolaire. Ça là, on appelle ça la sorcellerie. Et tu n'es pas obligé d'accepter que le sorcier te fasse du mal. Donc soyez forts, soyez fermes, soyez solidaires. Vous-même, vous allez voir, ils vont reculer. On est d'accord ? On peut compter sur vous ? D'accord. Donc on fait le point dans deux semaines. Merci. Allô, Président, M. Ouattara, moi je me nomme Esso Lac Meles-Pierre. Je vais parler à M. Ouattara. Il a parlé au moment qu'on a gagné la canne. Il a dit Ivoirien d'abord on n'est pas Gabonais, on n'est pas Américain, on n'est pas Japonais. Mais Ivoirien est là, mais au dehors là, c'est Ivoirien, ils sont dans le pays de qui ? Il a gagné la canne là. Ce sont mes parents et d'abou. L'enfant était à d'abord ils ont brûlé à sa maison, il a fait quoi pour lui donner. Ça va encore, c'est pas encore fini et puis tu peux nous mettre encore dehors. L'un moment là, ils sont au village et on est venus à bien pour venir chercher là pour aller le faire. Ils ont pris une maison pour nous. Ils ont pris un terrain pour nous aussi. On dort dans le barraque, on dort dans les tuyles. Mais quand même, ils sont venus et ils disent qu'ils n'ont pas sur sa station pour venir, c'était construit, arrangé un peu. Les cités que l'on fait, ils ont quand même une langue des cités et on va le jouer dans ces cités-là. Le con que nous faisons là, c'est le même le con dans lequel vous n'avez passé plus. Il y a devenu quelqu'un aujourd'hui. Il y a des enfants des pauvres. Tous ceux qui sont passés avant que vous venez là, ils ont passé par où ? Dans la pauvreté. Dans la pauvreté. Vous parlez de cacao, cacao là. Ce ne sont pas les villageois qui sont affaires. Mais qui a travaillé là-bas ? Ce sont les enfants des... Ces enfants-là, c'est eux qui vous mettez dehors. Assez-en-cobattant, tout cela, c'est qui ? Moi, mon papa, c'est un ancien-cobattant. Tous mes parents sont des corabiers. Moi, aujourd'hui, ils ont servi la nation à quoi de qui ? C'est eux qui vous prétendent aujourd'hui ? Mais malgré qu'ils vous prétendent, vous les envoient pour nous mettre dehors. On fait quoi de vous ? Assez-en-cobattant. Voyez-vous faire ! Tous ceux qui m'entendent vous viennent, vous venez nous mettre dehors. Mais sachez bien ! Moi, je dis bien ! Celui qui va venir, vous le mettez devant pour venir casser nos maisons-là. On va le prendre et puis vous le venez, ce même jour, vous le faites partie, nous le j'y. Voilà ! Merci ! Moi, j'en ai tout. J'aime bien le président, mais si Ado a cassé geste, comment je vais chez lui là-bas et aller dormir là-bas ? On en aime mal de ses modèles. Il n'a qu'à chez lui. Il y a les pauvres gestes aussi sur la terre. Même en Europe, il y a un casé précaire. Donc, il y a Ado a décès. S'il est trop fâché, il n'a qu'à donner de l'argent, moi, il n'est pas déjà gagné moi. Président, je m'abri. Président, je m'abri.